Bienvenue à Saint-Etienne pour les premières compétitions d'escalade combinées, avec d'une part un Master National Senior et d'autre part un Championnat d'Europe Cadet-Cadet. Nous avons la chance d'avoir à Saint-Etienne une structure d'un nouveau type, est composé d'un double couloir de vitesse qui monte à 15 mètres de haut, qui est à la norme internationale, d'un fronton de bloc amovible qui est intégré au mur de difficulté, et bien sûr un mur de difficulté qui lui-même monte à 15 mètres avec un dévers de 8 mètres d'avancée. Cette compétition c'est un jalon super important pour tout le monde. En premier lieu c'est pour les sportifs, puisque pour eux c'est l'occasion de se jauger un peu par rapport à cette nouvelle épreuve. Ça se passe quand même super bien, la vitesse c'est vite là où tu dépenses le plus d'énergie en réalité, il faut vraiment être à fond sur les 15 mètres, à lâcher les chevaux, aller le plus vite possible en haut. Après le bloc c'est plus ma spécialité donc j'ai su beaucoup mieux gérer, et puis la diff on s'entraîne de plus en plus pour. La première finale du combiné olympique a commencé ce soir du coup par l'épreuve de vitesse, avec les six finalistes, les six finalistes qui sont issus des qualifications qu'on a pu voir ce matin. C'est donc un bloqueur effectivement, Michael Mawen qui prend la tête du classement provisoire, suivi de Pierre Robriand qui est vraiment un spécialiste de la vitesse, et puis Manu Cornu qui est aussi un autre bloqueur, qui a fait des super résultats aussi en coupe du monde et au championnat du monde en bloc. Donc deux bloqueurs dans les trois premiers, un grimpeur de la vitesse. On va voir ce qui va se passer maintenant dans l'épreuve du bloc, est-ce que chacun va garder sa place, est-ce qu'il y en a qui vont gagner un peu des places, il y en a d'autres qui vont rétrograder, on va voir ce qui va se passer tout de suite. On a pu voir du coup que les bloqueurs restent bien aux avant-postes sur cette épreuve, et malheureusement on a un peu perdu dans la discipline Pierre Robriand, qui était le spécialiste de la vitesse, qui était plutôt aux avant-postes, qui avait fini deuxième à l'issue de la vitesse. On se retrouve du coup avec Micah Mawen qui garde la tête du provisoire, Manu Cornu deuxième, donc les deux bloqueurs sont aux avant-postes, Pierre Robriand malgré sa dernière place en bloc est toujours troisième du classement provisoire. Maintenant on va voir le dénouement sur la difficulté. On vient de finir l'épreuve de difficulté, on a eu une belle première place de Hugo Parmentier, on pouvait s'y attendre parce que c'est quand même un spécialiste de l'épreuve. Pour autant, Manu Cornu et Micah Mawen n'ont pas démérité, ils prennent respectivement la deuxième et la cinquième place. Pour faire un point sur ce format, on a trouvé des choses très intéressantes. L'enchaînement des épreuves sur les phases finales, c'est plutôt intéressant. Ça va vite, ça ne traîne pas trop, il n'y a pas trop de temps mort, du coup c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas facile, il y a une certaine contrainte physique pour les grimpeurs. Ils ont très peu de temps de repos. Ce n'est pas forcément évident pour eux d'arriver à passer d'une épreuve à l'autre, avec un haut niveau de performance qui est demandé dans chacune des épreuves. Mais ça a été plutôt une très belle réussite ici sur Saint-Etienne. Les organisateurs ont vraiment tout mis en œuvre pour que ça fonctionne du mieux possible. Et les grimpeurs, ça leur a permis surtout aussi de se faire une première expérience sur ce format. On a eu une bonne finale, soit en vitesse, ça aurait été encore plus beau si Pierre ait fait un gros duel contre Micah. Malheureusement, il a fait faux départ, mais la finale de bloc, je pense qu'il a bien tourné. Et puis là, il y a Hugo qui sort la diff, donc je pense que c'était vraiment bien calé aujourd'hui. L'enchaînement des trois, je n'ai pas trouvé ça forcément très épuisant. Je n'étais pas explosé quand je suis arrivé en diff, mais je pense que c'est vraiment un bon format. Avant de venir ici, je ne savais quand même pas trop à quoi m'attendre. Donc maintenant, on voit à quoi ça ressemble, ça a donné plein de pistes de travail. Donc déjà, le fait d'enchaîner deux jours les trois disciplines, c'est fatigant. Après, dans l'enchaînement des disciplines, ça s'est plutôt très bien passé. Moi, j'ai la chance puisque mon point fort est tout au début avec la vitesse. Donc au moins une fois que c'est fait, je suis soulagée, puis je peux tout donner dans le bloc et la difficulté. Donc l'enjeu, il y a un enjeu à court terme, c'est avec les grimpeurs qui ont leur qualité aujourd'hui, arriver à élever leur niveau au maximum dans les trois pour faire en sorte que c'est un match. Et après, sur du long terme, moi ce que j'imagine, c'est que les jeunes vont exposer les compteurs dans les trois disciplines. Donc il y a aussi des contraintes par rapport à l'ouverture. C'est du boulot pour les ouvreurs de juger à la fois des capacités que vont avoir les grimpeurs tout au long du week-end, en accumulant les trois disciplines. C'est du boulot d'organiser les circulations des grimpeurs, le jury, les caméras, enfin tous les petits détails, je dirais, qui vont au cumul, vont avoir beaucoup d'importance pour réaliser correctement cette compétition et qui sera celle mise en place pour les JO à Tokyo et en premier lieu aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires en 2018, c'est-à-dire l'année prochaine.